Salut les mecs, j'ai fini le Bois Hyper S T Pro EMI Design, et vous voyez, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout de suite devant la caméra, je ne sais pas ce que ça donne, donc la carreau orange blanc et gris comme je le souhaitais, avec un design un peu plus moderne, on a les roues d'origine, les larmes d'origine, enfin la machine est d'origine, sauf suspension, au lieu de mettre les amortaux ST Pro de l'époque, j'ai mis les amortaux du SST, et on va causer ces amortaux après, parce qu'il y a plusieurs générations, là je les ai reçus complets, j'ai acheté 4 amortaux complets, j'ai acheté 2 lots, 1, 2, alors on va dire que c'est la VI2, avec les ressorts gris et piston 4 trous, parce que les premiers étaient vraiment trop mous, ils ont fait ça après, et ensuite sont arrivés ceux avec les ressorts orange et 2 trous dans le piston, qui sont à mon goût un peu trop fermes, donc là j'ai utilisé les corps, on va dire à VI2, avec les ressorts V3, c'est l'inverse, j'avais dit V1 et V2, donc on va recommencer, on va dire les V1 étaient les ressorts gris, 2 trous, 2 4 trous, et les V2 ressorts orange, avec 2 trous, donc j'ai fait un mix des deux, parce que je voulais que l'engin soit un peu plus souple pour rouler dans le pré, si la personne qui désire acheter ce véhicule préfère les amortaux plus durs, ce que je comprends, parce qu'on sera plus sur un réglage type circuit compétition, c'est à dire lâche le véhicule, pouf, il sera posé, là on l'a aussi, mais j'ai pas prévu pour sauter, la batterie 4S est dedans, tu vois, si tu vas un peu trop haut, ça va taper, on est relativement souple, donc j'ai laissé les réglages d'origine, c'est à dire devant un peu plus mou qu'à l'arrière, et à l'intérieur, j'ai hésité parce que le nitro a le moteur ici, donc le poids est relativement en arrière, parce qu'on y trop, comme il y a le temps de latence, avec le temps de monter dans les tours et l'envoyage pour l'assiette, monter le nez sur l'assiette, si t'as pas le poids un peu à l'arrière, c'est problématique. Bon, je laisse, c'est l'inverse, mais je voulais pas non plus le faire comme les Truggy modernes, mettre tout le poids devant, alors je voulais d'abord le mettre derrière aussi, parce que je voulais rester en 4S relativement léger, on va le peser d'ailleurs après, j'ai même pas encore pesé pour voir ce que ça donne, et après je me suis dit ça va être chiant, parce qu'il va lever facilement le nez, la puissance va être évaporée devant, c'est dommage. Donc j'ai opté quand même pour la lipo centré, puisque le moteur est décalé un peu à l'arrière gauche, devant on a le cerveau, et sur le cerveau j'ai fixé un vario 4S compact, l'entre largement, il est à peine à sa douche assise, c'est pas la mort, et on a mis la boîte de réception au milieu, je vous fais de durer le suspense parce que j'ai envie, non, de façon de ne pas aller, c'est juste pour que vous puissiez, parce que d'habitude je vais trop vite à l'intérieur, parce que moi ce qui m'intéresse surtout c'est la mecha, et du coup les gars me disent, ah elle a rien vu, elle a rien vu, elle a rien vu, montre-nous qu'on la carreau, donc on va déjà travailler la balance, donc on a une hypo, Gen 6 Redline, 7700HV dedans, on est à 4,6 kg sur la balance, tu fais encore un petit tour ? Ouais je te fais encore un petit tour, et ce Truggy reste, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur les Truggy modernes, ça reste une beauté, les Truggy modernes sont moches, surtout, alors Techno RC, avec son petit groin devant là, ça c'est vraiment le Peppa Pig des Truggy, c'est atroce, et tous les autres se ressemblent, ils ont tous les carrosseries BT Design et compagnie, tous les Proline Bulldog et tout ça, encore la Bulldog ça va, mais les autres, les finishers, les forceurs, etc, ouais c'est dommage. Pour moi, le deuxième plus beau Truggy, c'était le Team Durango DEX408T, magnifique, malheureusement disparu. Alors, il y a autre chose aussi avec ce Truggy, c'est qu'il est pas tout à fait aussi long que les Truggy modernes, et surtout pas aussi large. Les Truggy modernes sont hyper méga larges, et je trouve ça un peu dommage. Je vais monter sur celui-là pour voir plusieurs roues différentes, j'avais essayé avec celle-là, mais ça lui donne vraiment un look bizarre, on a un offset de malade, donc c'est méga large, c'est méga bas, à la limite, la version Max, c'est les Louise Max, MFT en version, alors pour aller sur la piste peut-être, pour avoir des roues compactes, j'ai monté les Louise T-Rocket, T-Roc, ou T-Rocket, T-Roc, T-Roc, dessus pour voir, ça le rend un tout petit peu moins large, et ça lui donne un look sympa. On est un peu plus large qu'un buggy, mais pas encore au tir, autant que des Truggy modernes. Moi j'aime bien, mais il faut brider le rien de braquage, parce que la roue va aller frotter la biellette, et d'ailleurs même avec les roues d'origine, quand tu as ce machin, un angle de braquage de malade, il arrive à envoyer les jantes sur les biellettes de direction. Donc il faudra brider un tout petit peu ça. Châssis ST-Pro, comme dit, il y avait les V1, qui étaient un peu plus étroits ici. Le châssis existait en alu 70-75, et fraisé en plus en option. On avait les tourelles, aussi, 70-75 T6, fraisé, les renforts, etc. Sur le Pro, je parle toujours, après il y avait le normal avec tout le plastoc. Les bras, c'est les mêmes. Le Pro a aussi les portes fusées 70-75 T6. Ça, c'était un V2, mais un V2 qui a le châssis fraisé, quand même, déjà. Donc, sorti de la boîte, ces V2 ont quelques petits bugs, assez rigolo. Tu te retrouves avec deux cardans qui sont trop courts pour mettre à l'avant, et à l'arrière aussi. Et tu te retrouves avec un support arrière en fonte, au mieux, dans 70-75 T6, c'est la fonte d'alu, pas de la fonte de ferraille. C'est suffisamment solide, j'en ai même deux dans la boîte, on va savoir pourquoi. Je vais contacter la boutique où il a été acheté, évidemment, pour avoir le bon, parce qu'au bas, on l'échange. Et on va les contacter pour les cardans, pour la même raison. Toutes les cales de train 70-75 T6 aussi, bien mouse, bien épaisse. Moi, j'aime bien la barre de la Kerman aussi, elle fait de la même matière, c'est sympa, regarde ça. Ça, on adore la top plate en alu fraisé, poli, carrément. Évidemment, les anciennes tourelles étaient encore plus belles, étaient encore plus solides. Ça suffit, c'est vrai, c'est clair. On a aussi la grosse cale devant. Alors, Obao est en train de ressortir ses trugies. Oui, j'ai mis des petites cales orange, parce que la carte orange, les ressorts orange, le joint de diff central est orange. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ils sont en train de les ressortir, ces trugies, mais comme ils étaient. Pas remis du goût du jour, et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je ne l'ai pas fait pour forcer celui-là. Évidemment, tu pourrais y envoyer 6S. La Mecca, on sait très bien qu'elle le tient largement. Mais voilà. C'est une machine que j'apprécie, je n'ai pas envie de la laminer. J'en ai déjà eu 4, 5 ou 6. Et vous savez qu'à chaque fois que je rachète une, finalement, j'y vais un peu moins fort avec, pour la préserver. Juste parce qu'elle est bête. Oui. Des fois, je suis un peu nostalgique. C'est comme ça. Je ne sais pas encore si je vais l'essayer. Je n'ai pas envie de le salir. Mais il faudra bien le faire. Pour montrer un petit peu, pour voir au niveau du setup aussi, si on est bon. Là, on a un petit pignon 13 avec un moteur 2000 kV. On a le variateur Beaming Max 10. C'était une petite boîte radio Injura. Le vario est vissé sur la plaque en carbone, qui est sur le cerveau. Et la boîte radio est vissée aussi sur la plaque en carbone. Il n'y a rien qui se balade, c'est juste avec du velcro. Au niveau du câblage, du coup, comme ça, c'est compact, il n'y a rien. J'ai juste mis une petite vis là, en attendant, c'est provisoire. C'est juste, je ne veux pas risquer que le câble du cerveau ait se promené dans la noix. Au niveau des huiles d'olive, on a 60 à l'avant, on a 150 au centre, on a tout léger derrière 10 000. Et c'est Tonton Julien qui m'a monté la machine. Et je tiens à te remercier, Julien, de m'avoir fait cette machine, parce que je n'avais pas le temps. Vous avez déjà un montage en vidéo, donc on ne s'est pas amusé à le refaire. La cale qui te restait, Julien, elle va là. Alors, tu n'aurais peut-être pas le bon plan, j'ai réalisé ça après. Parce qu'il y a aussi 2-3 farces, c'était des pièces options après. Sur l'AST Pro, ça a toujours été livré avec, mais Obao, il y a toujours eu cette tendance à l'époque de faire des notices de base. Et après, juste une ou deux feuilles d'ajout des options. Donc ça, ça se cale là-dedans. Ce qui fait que tout le stress qui est répercuté à la tour et à l'arrière va là-dessus et direct là-dessus. Et la plaque sur le châssis pour monter le diff, il faut la monter de l'autre sens en fait. Je sais, c'est Space, mais si tu la tournes, tu la flopes à 180, et bien ça passe. Parce qu'il n'arrivait pas à passer les renforts avec le truc et il n'avait pas que ça à faire non plus. Déjà qu'il m'a dépanné du montage pour que ça aille plus vite, c'est super sympa. Donc moi, j'en ai eu quoi pour encore une petite demi-heure pour le finaliser. Je l'ai évidemment fait dès que je l'ai récupérée. Ça s'est passé devant tous les autres. Et voilà. Alors j'ai perdu un peu de temps, on va dire une heure, parce que j'ai perdu un peu de temps sur où est-ce que j'allais mettre mes petites rondelles à l'hu. Et voilà. Pour l'instant, je l'ai équipée pour essayer avec une radio. Traxas ! C'est cuit ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'il voulait, comme d'hab. Par contre, je n'ai pas envie de faire l'essai avec ses roues. Je n'ai vraiment pas envie de les... C'est dommage. J'espère aussi trouver encore les autres. Il y a deux types de jantes et de pneumatiques. J'espère trouver encore les autres jantes qui sont, pour moi, vraiment mes favorites. J'ai trouvé encore un petit Durango qui traîne quelque part. Mais il n'y a vraiment plus de pièces de rechange. Ou alors, il faut écumer les trucs. Et voilà. Si j'en l'achète un, j'aurais quand même envie de le rouler. C'est un peu dommage. Mais j'aime vraiment bien cette construction, le team Durango. Je n'ai rien de plus à dire. Vous connaissez la machine. Tu me mails si tu veux sauter dessus. Alors évidemment, elle ne sera pas à 100 ou 200 balles, ni 300. Ne rêvez pas, les mecs. Vous regardez le prix du kit. Il y a 4 amortaux SST OBAO. Vous allez sur eBay et vous regardez en gros combien ça coûte. Il y a un cerveau 25 kg. Varié au moteur. Et la peinture est mise. Je ne fais pas non plus des voitures pour le plaisir de les faire. Et après, je vous les donne. Si j'avais les moyens, oui, franchement. Si j'étais riche, je serais dans un manoir avec mon propre circuit. Je me fabriquerais des machines. Je ferais juste un run avec pour me faire plaisir. Et ensuite, je pourrais vous les donner. Mais ce n'est pas le cas. Il faut que je casse ma croûte. Il faut nourrir surtout le petit cornichon qui est en train de me dépasser. Je lui laisse 2-3 mois et il sera un cran plus grand que moi. Je sais, c'est facile. Je suis petit, mais bon. Il est costaud là, il est costaud. Je vous le dis, il est qui bouffe. Salut tout le monde.